salut à tous aujourd'hui une vidéo qui va concerner un compte twitter sur lequel je me suis déjà exprimé c'est jeudi autoédition je sais que je vais me faire blacklister que les personnes derrière jeudi autoédition vont me traiter de tous les noms mais c'est à dire que j'ai envie de réagir à un tweet que j'ai lu sur le site en question et je pense que les personnes derrière jeudi autoédition ont confondu deux notions différentes la qualité et la quantité donc je vais sur twitter et je vais enregistrer je vais montrer ce qu'on peut lire sur le compte de jeudi autoédition donc c'est pas la peine de rester connecté on va rechercher voilà donc là 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 alors je le retrouve ça pas tarder bientôt 800 abonnés très bien donc si on regarde l'environnement ils ont soit 735 qualité quantité on va voir quels sont les abonnés bon il faut se connecter c'est pas grave si je suis blacklisté tant pis voilà donc là rien de bien voilà oh serait-ce un compte pour adulte oh 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 et d'un donc on se met déjà un compte pour adulte un dommage deuxième compte pour adulte alors qu'on n'a même pas à regarder les 30 premiers comptes ça je pense que c'est un compte d'un créateur de musique oui donc le rapport avec l'édition je vois pas actus marketing ça c'est aucun rapport donc ça fait déjà quatre au minimum qui n'ont pas vraiment de rapport euh... what the fuck excusez ouais bon ben je veux voir le rapport on descend donc il y a beaucoup d'auteur ça auteur et apparenté bla 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 des blogueurs littéraires bien sûr des sites d'éditeurs donc ce qui est en relation donc c'est bon il n'y a aucun problème donc déjà au moins dans les 30 premiers il y avait déjà au moins deux trois comptes qui étaient un peu enfin j'ai donc deux comptes pour adulte euh... bon je sais pas mais quand même il faudrait peut-être faire un petit peu de nettoyage et blacklister les comptes qui nous pourraient apporter un petit peu de discrédit à un compte twitter oh je sens que c'est encore un compte pour adulte autant pour moi je me suis gouré la présentation pouvait porter à confusion je peux être coupable donc on continue bla 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 oh alors celui là hé 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 non euh... je dirais simplement il faut savoir faire attention voilà donc nous avons dit c'est le troisième compte pour adulte et je... il y en a à peu près une cinquantaine ou soixantaine de comptes listés bla 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 euh... bla 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 ensuite euh... bla 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 ça je sens que c'est un faux compte ouais encore un compte pour adulte ça nous en fait quatre bon quatre sur presque 800 c'est pas grand chose mais ça peut faire très mal sur le plan euh... de la réputation oh oh... serait-ce encore un compte pour adulte ? non autant pour moi je sais pas ce que c'est c'est un compte bizarroïde euh... oh... oh un faux compte de plus rien que le nom c'est un faux compte hé 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 je ne traduirai pas c'est un faux compte donc ça fait déjà cinq comptes qui ne... qui sont soit pour adulte soit faux ça j'ai comme l'impression rien de genre que Côte d'Ivoire ça c'est un compte suspect pourrait-on dire euh... ensuite bla 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 non il y a beaucoup d'auteurs ça on peut pas le nier mais quand même quatre ou cinq comptes pour adulte hum... ça peut faire très mal donc on continue il y a quand même beaucoup de personnes qui sont des grades de papier avec plus ou moins de talent je pensais pas qu'il y en avait autant après réussir ou pas ça y a beaucoup de chance derrière hein ? alors continuons alors là déjà euh... je crois que l'on peut dire deux de plus donc sur ce que celui-là ça sent le compte pour adult hé 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 donc désolé ça nous fait déjà 5 ou 6 comptes enfin 5 comptes pour adultes c'est bien beau de dire 6 n'est-ce pas 7 moins 7 comptes qui sont suspects soit en gros déjà 1% ou pas loin à celui-là c'est pas mal je vous montre pourquoi parce que si on va ce soir Yann si on va après sur iTunes c'est MT Stone et si on cherche l'auteur MT Stone dirons-nous qu'on tombe sur des trucs qui sont assez chauds donc ça peut porter à confusion voilà 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 donc on continue pour que ce soit bien sûr en homonyme alors comme il dit blablabla 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 donc il y a pas mal quand même sur des articles il y a pas mal de blogueurs et blogueuses littéraires et ... Quand je vois des comptes avec simplement ça, ça me paraît un peu suspect. Quand on sait qu'1% des comptes listés sont soit faux, soit pour adultes, faire un petit peu d'étri ne serait peut-être pas un mal. Enfin, moi je dis ça, mais je ne dis rien. Parce que les faux comptes sur Twitter, les faux abonnements, pour quelques dizaines d'euros, on peut acheter 500 abonnés sur Twitter. Ce sont certains sites, bien sûr. Après, il y a toujours de bonnes surprises, mais... Donc on continue... Je tiens bien sûr à me préciser que je n'ai aucune haine pour ce compte. Mais simplement, je considère que, à trop vouloir bien faire, on finit par mal faire. C'est tout. Voilà. Ce n'est pas une mauvaise idée de vouloir aider au développement de l'auto-édition et des auteurs à se faire connaître. Mais le problème, c'est qu'il y a des moinières plus ou moins bonnes de l'agir. C'est tout. Et peut-être que 10% du total seront évoqués sur le groupe. Mais si on arrive à 10%, ce sera vraiment le bout du monde. Après, c'est vous qui voyez, mais moi, je considère qu'il y a un peu à boire et à manger. Malheureusement... Il y a 10 ans, il fallait chanter comme Galserol. Il y a 5 ans, il fallait montrer son cul dans une télé-réalité. Maintenant, pour être célèbre, il faut prendre un bouquin. Bon. Pourquoi pas ? Mais sur 100 personnes qui écrivent, peut-être il y en a une ou deux qui sortiront de l'ornière et arriveront à être connues. C'est triste. Mais bon, il faudrait la liste. 2% c'est déjà beau. Donc là, on avance. On est presque arrivé à la fin, je suppose. En gros, sur les 700 et quelques... Voilà, on est arrivé à la fin. Il y a 735 abonnés et 7 comptes pour adultes ou faux. Ça fait quand même 1% de faux. C'est quand même pas mal. Sur ce, je vous laisse. Vous avez constaté que je n'ai employé aucun terme disgracieux, aucun terme rejetant, aucun terme haineux. Je n'ai fait qu'un constat. Maintenant que ça ne plaise pas, ce n'est pas mon problème. C'est aux personnes qui ont ce compte de faire leur propre police. Parce qu'il faut... C'est bien beau de dire, oui, j'ai 850 abonnés, mais si la moitié sont soit inactifs, soit des faux comptes, soit des comptes de cul qui s'abonnent à tout et n'importe quoi, c'est quand même dommage. Allez, ciao !